Oui bonjour, tu veux savoir comment être un bon chef de famille ? Gloire à Dieu, tu es marié ? C'est ta femme à côté ? Ça fait combien de temps que vous êtes marié ? Nous sommes mariés l'année dernière, le 12 août. Ok, ça ne fait même pas encore un an. C'est tout frais. Vous êtes parti en os là ? Vous êtes parti en voyage de nos ? Non, pas encore. Vous ne comptez pas y aller ? Oui, bientôt. D'accord, gloire à Dieu. Alors, comment faire pour être un bon chef ? C'est simple. Nous sommes dans Romain chapitre 8. Romain chapitre 8, nous lisons, nous lirons le verset 29. Quelqu'un peut le lire ? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conforme à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Ok. Je peux me le mettre debout ? L'équipe, c'est bon ? Donc, on peut passer de l'autre côté. Merci. Parfait. Et... C'est bon ? Ok. Alors... Comment faire pour être un bon chef ? Voilà, c'est une très très bonne question. Parce que... D'abord, qu'est-ce qu'un chef ? Le grec kephal... On n'a pas de feutre. Je crois que je dois avoir un feutre dans ma sacoche là-bas. Noir, un feutre noir. Si ça marche pas les trois, les trois là ça... Kephal... Et... A été traduit par tête ou encore chef. Il est dit dans 1 Corinthiens 11 que Christ est le chef de la femme. Enfin, l'homme est le chef de la femme. Et... Christ est le chef de l'homme. Voilà. Et Dieu est le chef de Christ. Et... Ou encore littéralement tête. Donc, un chef, c'est une tête. D'accord ? Et... Tout simplement. Être chef pour Dieu... Kephal... Donc... Et... Tête... Chef... Donc, comment faire pour être un bon chef, une bonne tête ? Ce passage nous dit que... Le Père nous a destiné à être conformes à l'image de Yeshua. Créant l'homme, faisant l'homme à notre image. Et... Il faut avoir l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Yeshua. Colossiens 1 nous dit. Il est l'image du Dieu invisible. Il faut que tu te focalises sur le Seigneur Yeshua. D'accord ? C'est important. C'est... Comme vous le savez hein. Donc, c'est juste une répétition. C'est l'image la plus parfaite. De l'homme. Alors, comment il a fonctionné quand il était sur terre en tant que chef ? Un chef dans le monde, c'est quelqu'un qui est servi. Que l'on sert. Un chef dans le monde, c'est quelqu'un qui donne des ordres. Mais dans le Seigneur, un chef, c'est celui qui sert les autres. Il pouvait faire à manger aux apôtres, pour les apôtres. Il leur a proposé du poisson brisé, après sa résurrection. Il a lavé leurs pieds. Un chef, c'est quelqu'un qui dit, faites comme je fais. Imitez-moi, parce que je fais des choses. Eh bien, faites-le. Or, beaucoup, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils vont demander aux gens de travailler durement pour gagner le Zimic, tout ça. Eux-mêmes, ils se tapent des 4 000, des 7 000 euros. Ce ne sont pas des chefs, ce sont des... Voilà. Moi, je parle. J'ai une bouche, donc Dieu me... Voilà. Que Dieu nous garde. Amen. Donc, oui, il y a des lois qui les arrangent, eux. Voilà. Le Seigneur dit, vous savez que les chefs des nations... Voilà. Là, à Matthieu 20. Matthieu 20, 25. On acclame le Saint-Esprit parce qu'il va, mais il fait des choses, là. C'est pourquoi je ne peux pas m'asseoir, là. Frère, il faut beaucoup prier pour moi, parce que j'ai beaucoup d'ennemis, hein. Quand même, je dis, Seigneur, je vais m'enfermer une semaine pour le parler, là, mais... Tu parles, ça parle, tu sors, ça sort quand même. Donc, on va faire un petit tableau, là. Chef selon Dieu, chef selon le monde. Voilà. Selon Dieu. Il sert les autres. Il les servit. C'est bon ? Et... Là, Matthieu 20, 25, il dit quoi ? Vous savez que les chefs des nations, les... Les asservissent. Hein. Et que ceux qui les gouvernent, les... Dominent. C'est ça, non ? OK. Mais il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi, de vous. Et... Donc... Il est servi et... Il se sert. C'est ça, non ? Voilà. Et... Ben oui, il se sert. C'est ça dans le monde, hein. Donc... Voilà. Donc, ta femme, dans le monde, ici, le chef, ici, là, il écrase la femme. Il ne fait pas manger, il ne sait pas faire à manger. Il sait... Il ne sait pas balayer, il ne sait pas changer les couches, tout ça. Il ne sait rien faire. Tout ce qu'il sait faire, c'est manger. Amen. Et... Ici, le chef, il a un cerveau qui fonctionne. C'est un visionnaire. Ici, c'est un revers. Il rêve. Et... Il... Domine. Il... encourage. Le Seigneur nous encourage. Il ne s'arrête pas sur nos faiblesses. Il veut nous amener encore à aller plus loin. D'accord ? Et... Il partage. Son salaire, il va... C'est pour sa femme. Ici, là, il va... Il garde. Sa femme ne sait pas combien il gagne. Il dit, toi, tu paies le loyer. Toi, tu fais les courses. Moi, je paie le loyer. Si c'est comme ça que ton couple fonctionne, vous n'irez pas loin. D'accord ? Amen. Il collabore. avec sa femme. Ici, il commande. Il donne des ordres. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Il faut faire quelque chose. Il faut faire... Vous voyez, Christ était là, malgré toute sa puissance, là. Il partageait tout avec les apôtres. Le chef, ici, selon Dieu, il anticipe les réactions de sa femme. C'est-à-dire, il ne va pas poser un acte qui peut nuire à sa femme. Il va anticiper... Parce qu'il connaît sa femme. Il va anticiper, n'est-ce pas, sa réaction, tout ça. Et donc, il va faire des choses pour vraiment l'encourager, la fortifier. Mais ici, là, il n'anticipe même pas. Ici, dans le monde, le chef, c'est celui qui pense que sa femme est une poule pondeuse. tous les ans, les enfants. Excusez-moi, mais ça va ? OK. Il y a aussi des femmes qui aiment ça, attention. Voilà. mais ici là il y a vraiment la notion de la collaboration vous voyez c'est Christ en fait il y a vraiment l'image de Christ et un chef aussi selon Dieu je prends un exemple, vous arrivez dans une maison dans une maison avec un couple dedans tout de suite c'est la femme qui prend la parole pour la prière bon frère on va prier, venez si c'est comme ça, le chef est dominé dans un couple où la femme a plus la parole que l'homme, l'homme est dominé ça peut vous choquer mais on va parler moi je vois même ici il y a des hommes qui sont déjà dominés je vous dis tu vois bien que ce frère là est dominé mais pour l'instant je ne dis rien j'observe d'abord je sais on peut rigoler mais on se connait il y a des choses qui tu sens que là il y a un souci le frère a perdu le verbe le chef c'est la parole c'est la tête dans la tête il y a quoi ? les yeux, vision vous voyez ? les oreilles la bouche c'est important écoutez on va parler parce que l'image là le frère a posé une bonne question on commence bien ici les questions de l'identité de l'homme qui est l'homme ? pourquoi beaucoup de mariages ne marchent pas ? beaucoup de mariages chrétiens pourquoi ? parce qu'il y a une confusion identitaire les femmes ne savent pas quelle est leur fonction leur rôle et inversement les hommes ne connaissent pas leur fonction je reçois des couples qui viennent parfois la soeur c'est elle qui fait plus de dépenses l'homme ne dépense pas grand chose mais ça c'est pas un couple ça c'est la femme qui devient le chef le chef c'est un visionnaire il voit comme c'est comme l'aigle il voit il voit loin le chef c'est celui qui nourrit parce que la bouche là c'est pas c'est par là que la nourriture lui passe c'est l'homme qui doit nourrir la famille d'abord si tu as un homme qui n'est pas capable de te nourrir s'il a des problèmes de finances il ne faut pas l'épouser même si c'est l'homme le plus beau tu vas souffrir et tu vas donner raison un jour il y a des signes qui ne trompent pas non mais si c'est Dieu qui montre l'homme et si les signes ne sont pas là il y a beaucoup de visions il faut poser la question il faut le lever la main s'il vous plaît parce que c'est important c'est une émission qui est très suivie je sais et vous avez des choses à dire mais il faut écouter ce que Dieu veut nous partager ce que je vous dis là moi-même j'apprends comme d'habitude avec vous sur vos questions Dieu me donne en même temps les enseignements que vous la bouche, la tête là on dit kephal chef c'est kephal en grec c'est la tête il y a les yeux il y a les oreilles il y a la bouche on est d'accord amen il y a le cerveau la réflexion mais là si la bouche elle ne peut pas te nourrir tu vas voir comment quand Dieu dit que l'homme c'est la tête là c'est pas en vain la parole nous dit dans Ephésiens 5 regardez bien Ephésiens 5 comment faire pour être un bon chef ça c'est surtout question comme ça on va faire des coupages tout ça là pour des découpages pardon pour diffuser massivement ces enseignements Ephésiens chapitre 5 déjà pour être un bon chef il faut être à l'image de Christ et Christ est la tête et nous sommes en train de définir maintenant la tête Ephésiens chapitre 5 nous lisons à partir du verset 25 et vous Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église voyez il y a l'image comme Christ a aimé l'église on continue et s'est livré lui-même pour elle donc le chef est capable de mourir pour sa femme si ta femme n'a plus le rein tu peux lui donner le seul rein qui te reste là tu lui donnes toi tu meurs elle prend le rein elle continue à vivre avec on acclame le Seigneur alléluia on continue afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rien de semblable mais sainte et irréprochable c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même car personne n'a jamais haï sa propre chair mais il la nourrit il l'entretient comme le Seigneur entretient l'église donc le mari fait quoi pour la femme le chef qu'est-ce qu'il fait il nourrit la bouche là il nourrit la femme donc un homme qui t'exploite financièrement c'est pas un chef le chef même il va dire chérie regarde ton salaire là on va vivre avec mon salaire organise-toi même si c'est toi qui fais les dépenses c'est fini c'est fini c'est-à-dire que tu es exploité par 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 c'est un profiteur c'est tout un gigolo au Congo on dit Mario c'est-à-dire un monsieur d'un certain âge là qui n'est-ce pas va profiter d'une femme plus jeune et qui a les moyens c'est pas un chef le chef il se lève le matin pour trouver pour chercher la nourriture voilà et la femme elle était sous la tente Sarah sous la tente voilà ma soeur question il est probable il est probable que la femme ait un meilleur salaire que son mari on va on va te donner le micro s'il te plaît bonjour frère et soeur bonjour ben c'est possible que la femme ait un meilleur poste que son mari bien sûr bien évidemment oui bien sûr donc dans ces cas là comment ça se passe dans ce cas là mais de toute façon l'argent de la femme appartient forcément à l'homme et inversement l'argent de l'homme appartient à la femme parce que les deux deviennent une seule chair donc voilà mais selon Dieu l'homme est celui qui doit travailler pour nourrir la famille pour nourrir son corps comme les écritures nous le disent vous voyez c'est vraiment important parce que même si la femme gagne plus que l'homme mais l'homme ne doit pas pour autant rester oasis tout ça feignant attendant que sa femme fasse tout tout ça parce qu'il y a des cas comme ça où des hommes ne font rien et les femmes font tout vous allez en Afrique dans des pays pauvres c'est des femmes qui vont vendre des objets qui vont faire des commerces et les gars ils ne font rien ils restent à la maison ils boivent ils fument ils jouent aux cartes tout ça là ils ne font rien et ça va dans les églises donc on nourrit et on l'entretient Amen donc l'entretient de la femme c'est l'homme qui s'en occupe la femme est une fleur qu'il faut entretenir voilà ça peut choquer les gens mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ce frère le mariage c'est comment là on va parler il n'y a pas de problème on va parler poser des questions il n'y a pas de soucis donc vous voyez comment faire pour être chef frère tu as compris voilà donc il faut te focaliser sur le seigneur comment il a aimé l'église donc c'est ça qu'il fait pour l'église donc tu peux te sacrifier pour ta femme je pense j'espère que c'est le cas gloire à Dieu tu l'entretiens c'est parfait et tout ça sur l'entretien de tous les jours tu l'entretiens avec la parole d'abord l'homme doit être assez enseigné suffisamment enseigné pour enseigner sa femme quand dans un couple c'est la femme qui commence à enseigner l'homme là il y a un problème je vous dis quand dans un couple c'est l'homme qui enseigne la femme là il y a un souci c'est la femme qui enseigne l'homme effectivement là effectivement ouais ouais parce que là les féministes allaient se dire ça y est c'est nous donc je ne dis pas que la femme ne peut pas enseigner son mari donc on s'enseigne mutuellement il n'y a pas de soucis mais l'enseignement c'est d'abord l'homme qui a reçu cette charge là voilà c'est important de le souligner voilà d'accord voilà donc le chef encourage le chef fait des choses et puis il dit à sa femme ben voilà tu peux faire comme je fais voilà